La visite du tout nouveau chef d'état-major général des armées, le général de division Maman Touré, était à Gao. Il s'agissait de s'enquérir de la situation du PCI Maliba basé à Gao et de faire le point de la situation sécuritaire des zones d'intervention de l'opération Maliba. Il a aussi visité la base des forces alliées du Mali, compte-rendu Boubacar Bablé Touré. A sa descente d'avion, le tout nouveau chef d'état-major général des armées, le général de division Maman Touré, a eu droit à des honneurs militaires. Après quoi, cap sur le PCI Maliba, où l'autre du jour a eu une séance de travail sur la situation sécuritaire des zones couvertes par l'opération. Il a été question de renforcer les capacités des forces maliennes en moyens logistiques et mobiles, afin qu'elles puissent mener à bien la mission régalienne. Depuis un certain temps, l'opération ne cesse de recevoir du matériel pour accomplir leur mission. C'est une armée, et qui dit armée, réformer une armée, demande assez de moyens. A toutes ces questions, le général Touré dit avoir pris bonne note et s'engage à appuyer cette idée de renforcement des capacités auprès des plus hautes autorités, afin que ces moyens soient à disposition dans un bref délai. Le visiteur se dit rassuré de la situation de calme qui prévaut actuellement dans presque tout le nord du pays. Ils m'ont fait un point de situation. Nous avons discuté un peu de la mission qu'il leur a assignée, qui est effectivement dans leur corde. Mais il y a un certain nombre d'insuffisances que nous sommes en train de discuter pour voir. Il y a des éléments de mobilité, il y a des éléments de logistique, qui font que nous sommes déjà en partenariat avec l'opération Cerval et l'aménagement. Quels sont les types de complémentarités que nous pouvons mettre en œuvre ? Quels sont les moyens additionnels que nous devons chercher pour leur permettre d'être beaucoup plus performants ? Auparavant, le chef d'état-major général a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région, avant de se rendre au poste de commandement de l'aménagement et de la force Cerval. A ce niveau aussi, il a fait le point de la situation sécuritaire des zones d'intervention du théâtre des opérations. Auparavant, le chef d'état-major général a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de l'aménagement et de l'aménagement.